Bonsoir, 18h dans nos suyaux, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales, bienvenue à Sud Soir. Présidence de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop, ancien ministre du budget, soumette Abdoulaye Ouad et actuel ministre conseiller du président Makissal, devient le patron de la dite commission. Il est élu pour un mandat de 4 ans. Le président de la commission de l'UMOA sortant, Abdoulaye Bourrema, réagit dans cette édition. Élections locales, le front de résistance nationale ne cautionne point le report et exige sa tenue en décembre 2021. Le FRN, en face à la presse mercredi, avertit le président de la République et le seul responsable de toutes les conséquences qui pourraient découler d'un report de ses joutes électorales. Sur le front social, grève à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor à l'initiative des enseignants du CIS Section Ziegenchor. Outre les revendications nationales, il dénonce l'arrêt des travaux et décrit le budget de leur université. Sur l'international, l'Agence européenne des médicaments prévoit de s'exprimer la semaine prochaine sur le vaccin Johnson contre le COVID-19. Pour rappel, l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 a été suspendue aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. En sport, Ligue des champions, suite et fin des quarts de finale, retour avec Real Liverpool et Dortmund face à Manchester City. Info éco complète cette édition mise en onde par Hassan Tchou. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, nous nous intéressons tout d'abord à la présidence de la commission de l'UMOA. Le Sénégal reprend son poste. Abdelha Diop, notre compatriote, occupe ce poste. Désormais, il remplace Abdallah Bourrema, ancien ministre nigérien de l'économie et des finances. Une décision qui, je vous le rappelle, a été prise lors de la tenue par visioconférence de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest africaine. C'était le 25 mars dernier. Voici Abdallah Bourrema, le président sortant, que nous écoutons. Lors de sa 22e session ordinaire tenue par visioconférence le 25 mars 2021, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la commission de l'UMOA à compter du 8 mai 2021. La conférence a aussi décidé de confier la présidence de la commission de l'UMOA au candidat proposé par la République du Sénégal et a instruit que la nomination des membres de la commission sur proposition des chefs d'État et de gouvernement intervienne au plus tard le 1er mai 2021. En exécution de cette diligence, deux actes additionnels portant respectivement nomination des membres de la commission de l'UMOA et du président de la commission ont été signés ce jour, 14 avril 2021, par son Excellence M. Rochmar Christian K. Au titre du premier acte, son nommé membre de la commission de l'UMOA, M. Jonas Bien, au titre de la République du Bénin, M. Filiga Michel Sao Dogo, au titre du Burkina Faso, M. Paul Kofi Kofi, au titre de la République de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Serifo Jakit, au titre de la République de Guinée-Bissau, M. Lassine Bouare, au titre de la République du Mali, M. Mahamadou Gado, au titre de la République du Niger, M. Abdoulaye, M. Abdoulaye Diop, au titre de la République du Sénégal, M. Kako Nobupo, au titre de la République togolaise. Au titre du second acte, M. Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. C'était Abdoulaye Bourrema, le président sortant de la commission de l'UMOA. Pour rappel, notre compatriote Abdoulaye Diop est nommé président de la dite commission. Donc, cette décision, je vous le rappelle, a été prise lors de la tenue par visioconférence de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine. C'était le 25 mars dernier. Abdoulaye Diop, qui vient d'être nommé président de la commission de l'UMOA et différent de Abdoulaye Diop, vice-gouverneur de la BCAO et ancien ministre de l'économie et des finances sous le régime de maître Abdoulaye Ouagad. Sud FM Parlons politique à présent, notamment les locales. L'opposition réunie au sein du Front de résistance nationale et contre tout report exige la tenue de cette élection en décembre 2021. Elle met en garde le président de la République contre les conséquences qui pourraient découler de ce report. Le FRN compte mettre en place un cadre unitaire de l'opposition. Abdoulaye Diop a assisté à leur conférence de presse contre un deux. Le Front de résistance nationale persiste et signe. Les élections locales peuvent bien se tenir en 2021. Salou Sarr porte parole du jour. C'est l'audit du fichier 90 jours et l'évaluation du processus électorale 60 jours devant finir en fin. Il y a une seconde étape qui va concerner la revue du corps électoral et celle des collectivités locales. Si nous faisons la récapitulation de ces différents délais, nous pouvons bel et bien organiser les élections locales au mois de décembre 2021. Fatigué des reports répétitifs, les mouvements et partis politiques du Front mettent en garde le chef de l'État. Nous n'accepterons pas le nouveau forcé du président Macky Sall. L'opposition met en garde Macky Sall et son régime qui a exigé l'organisation des élections locales en 2021. Exige aussi l'application de tous les accords consensuels issus de la commission politique. Un cadre unitaire de l'opposition va être mis en place pour mieux harmoniser leur combat. Le cadre d'unités d'action des forces démocratiques pour imposer la tenue des élections locales en 2021. Ainsi, nous sommes en train de finaliser la création d'un mécanisme de concertation et de coordination des luttes démocratiques sociales. Ce mécanisme va nous permettre de coordonner et de mutualiser toutes les initiatives et actions communes de la lutte. Le Front de résistance nationale avertit la lutte ne fait que commencer pour la tenue définitive des élections locales en décembre 2021. Le parti PASTEF contre le report de ces locales exige sa tenue à date échue selon maître Abdoulaye Tal. Nous écoutons au micro de Elage Malignay. PASTEF s'est préparé depuis bien avant. PASTEF continue de se préparer et Inch'Allah PASTEF préparera dans un avenir proche. PASTEF va participer activement à l'élection. PASTEF ne sera pas en reste. Je vous ai dit tantôt que PASTEF est devenu un grand appareil politique. PASTEF certainement aura des alliés, mais PASTEF participera activement à l'élection locale, aux élections législatives et Inch'Allah à l'élection présidentielle de 2024. Maintenant, ce que nous demandons, c'est au régime en place de bien vouloir respecter le calendrier républicain, de convoquer l'accord électoral et de tenir les élections à date échue. Je pense que c'est le respect que les sénégalais exigent, le respect du calendrier électoral que les sénégalais exigent de Sénégalais. Et le régime doit se conformer à cette exigence de PASTEF, de la société civile, des organisations de la société civile et également du peuple sénégalais. PASTEF est en train de se préparer. Nous sommes en train de parler avec la base. La base est en train de s'organiser. Les sénégalais nous ont manifesté leur volonté de nous soutenir. Je pense que cela doit avoir comme écho un réceptacle favorable. Mais également, dans le reste immédiat, on va travailler ensemble à massifier davantage et à remporter haut l'année les élections qui se profilent. C'était le porte-parole du parti PASTEF, les Patriotes, maître Abdoulaye Tal. Le parti PASTEF contre le report des élections locales. L'affaire Bofa Boyot, du nom de la tuerie qui avait fait 14 morts en 2018, refait surface. Les présumés auteurs en prison à la maison d'arrêt de correction de Ziegenchor. Depuis trois ans, menace d'entamer une grève de la fin des lundis prochains. En détention depuis 2018, René Capin-Bassène et compagnie comptent entrer en grève de la fin des lundis prochains. Les présumés auteurs de la tuerie de Bofa Boyot avertissent et protestent contre leur longue détention et contre ce qu'ils appellent également la violation de leurs droits humains. Voilà plus de trois ans qu'ils séjournent en prison. Transférés dès le lendemain de leur arrestation dans les prisons de Dakar, ils sont revenus à Ziegenchor où ils séjournent depuis à la maison d'arrêt de correction de Ziegenchor. A Ziegenchor, ils ont fait face aux juges d'instruction. Ils ont été tous auditionnés. Les multiples demandes de liberté provisoire introduites par leurs avocats ont été toutes rejetées. Arrêtées au lendemain de la tuerie de Bofa Boyot en janvier 2018, dans la forêt de Bofa Boyot, dans le département de Ziegenchor, tuerie qui avait fait 14 morts. Tous des exploitants forestiers, ces présumés auteurs de cette tuerie de Bofa Boyot attendent toujours leur jugement. Un des présumés auteurs de ce massacre est même décédé en détention. Il s'agit du chef de village de Toubakuta, Séini Sané, âgé de 81 ans. A plus de trois ans en détention, René Capébassène, auteur présumé de cette tuerie de compagnie, entre en grève de la faim la semaine prochaine pour, disent-ils, protester contre la longue détention. Et d'autres grièves, ces 25 personnes incarcérées à la maison d'arrêt de collection de Ziegenchor depuis trois ans attendent encore d'être édifiées sur leur sort qui tardent encore à livrer tous ces secrets. Ziegenchor, Ignace D. Sud-Femme. Ignace D. Retenez avec nous que l'Agence européenne des médicaments prévoit de s'exprimer la semaine prochaine sur le vaccin Johnson-Johnson contre le Covid-19. L'utilisation de ce vaccin a été suspendue aux États-Unis et en Afrique du Sud. Des difficultés liées au non-respect du processus habituel, selon Dr. Babakar Nian, médecin urgentiste. Il craint d'ailleurs d'autres cas. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Diop. Maintenant, ce qui est unanime et immuable, c'est que quand on vaccine aujourd'hui, les effets secondaires, on ne peut pas les savoir tant que le vaccin n'est pas rentré en vous aujourd'hui, le 14. C'est le 14 avril. Aujourd'hui, si on vaccine, on ne peut pas savoir les effets secondaires que ça va faire. Surtout qu'on n'a pas eu le temps de vacciner beaucoup de gens. La plupart des vaccins qui ont été mis sur le marché ont été testés sur 2 000 personnes. 2 000 personnes, quand il y a une population de 8 milliards, vous savez, c'est insuffisant. Donc la quatrième phase, qui est la phase sur les volontaires, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Et donc, si au fur et à mesure qu'on vaccine les gens, on voit les effets secondaires. C'est ça qui est en train de se passer. La thrombose n'est apparue que quand on a commencé à vacciner. Aujourd'hui, si on parlait d'une complication du Johnson & Johnson, c'est après avoir commencé à vacciner les gens seulement qu'on a pu se rendre compte. Parce qu'on a sauté la phase 4. Soit on l'a sauté, soit on est en train de la faire sur les gens. Donc c'est pour ça que les complications vont apparaître que maintenant, au bout de 6 mois ou 1 an. Le délai que je me suis donné d'ailleurs pour me vacciner moi-même, d'accord ? Donc je n'ai pas pu me vacciner jusqu'à présent parce que j'attends ce délai comme d'un an qu'on puisse avoir. Et vous avez vu, j'ai bien raison. C'était le docteur Babacaragnan, médecin urgentiste, qui se prononçait donc sur la vaccination Johnson & Johnson qui a fait l'objet de polémiques. Je rappelle que l'Agence européenne des médicaments prévoit de s'exprimer la semaine prochaine sur ce vaccin contre le Covid-19. Nous parlons toujours de la pandémie. Le forum civil s'implique dans la lutte. Il cible les élèves à Djobel pour le respect des gestes barrières. Les jeunes élèves sont également sensibilisés sur le risque qu'ils font courir à leurs grands-parents à Damediaï. Le nombre de cas de la Covid-19 a connu une baisse, mais la pandémie est toujours présente dans les structures sanitaires de Djobel. C'est fort de ce constat que l'école, un lieu de rencontre des jeunes, a été choisi par le forum civil pour mener des activités de sensibilisation des jeunes. Souvent considérés comme des cas asymptomatiques. Yaïfa Toudien élève en quatrième OCM Grand Djobel, par ailleurs président du club d'intégration à la citoyenneté active. On pense respecter les mesures barrières à fond, surtout au niveau des salles de classe, même si on a un déficit de taoulement. Il faut d'abord qu'on essaie de respecter les mesures barrières et qu'ils nous donnent le matériel qu'il faut pour les respecter. C'est nous qui amenons les maladies chez nous et qui les transmettons à nos grands-pères et grands-mêmes. Nous sommes les porteurs de ce virus et c'est nous qui transmettons ça aux vieillards et aux personnes âgées. Cette séance de sensibilisation sur le respect des gestes barrières s'est déroulée OCM Grand Djobel. Ibrahim Assi est le coordonnateur du club d'intégration à la citoyenneté active. Nous devons nous serrer les mains, d'abord sensibiliser la communauté pour que nous tous ensemble nous luttons contre cette maladie. L'objectif de cette activité est de faire des élèves des relais communautaires et l'Ajfalouceï, inspecteur adjoint à l'IF de Djobel. Mais les enfants, quand ils rentreront dans leur maison respective pendant ces grandes vacances, vont servir de relais. Au retour de leur famille, les élèves vont davantage sensibiliser leurs parents sur les mesures barrières à respecter, sur la gravité de la maladie. Ces différentes activités seront vulgarisées dans d'autres établissements scolaires du département de Djobel pour lutter efficacement contre la maladie. Djobel Sud-FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, trois décès supplémentaires ont été recensés ce jour et 65 nouvelles contaminations enregistrées. 17 cas graves sont en réanimation. D'après le directeur de la prévention, Dr Mamoud Ndiaye, que vous avez écouté dans nos précédentes éditions. Grève du CIS à l'Université à Saint-Sec de Zügenchor, le mot d'ordre est bien suivi. En plus des revendications nationales, les enseignants dénoncent l'arrêt des chantiers et l'orientation pléthorique des étudiants et le déficit du budget. Le coordonnateur du CIS à section UIAZ, Alpha Oumarouba, s'en explique au micro de Ben Michel Canfoudi. Le mot d'ordre de grève de 72 heures du CIS en réalité est un mot d'ordre d'avertissement, étant entendu que depuis plus d'une année maintenant, le CIS a interpellé le gouvernement sur essentiellement la gouvernance des universités, l'audit du processus d'orientation des bacheliers, la finition et livraison des infrastructures pédagogiques dans les universités publiques et la valorisation des conditions de recherche. Concernant les chantiers, on peut considérer que cette institution universitaire est sans ce qu'on doute dans le désarroi. On ne sait pas pourquoi, mais la massification des étudiants est en cours, c'est-à-dire que le ministère étudiant est en train de nous envoyer des étudiants, de nouveaux bacheliers, sans pour autant, si vous voulez, nous livrer nos chantiers. Ça, véritablement, la coordination du CIS ne l'accepte pas. Il faut par ailleurs dire que l'université sans sec de Ziganchor, effectivement, est également en train de souffrir d'un déficit budgétaire. Et cela, on l'a souvent décrié depuis fort longtemps et apparemment, le gouvernement ne comprend toujours pas. Les 2349 élèves de l'école pays au Niger, une cinquantaine d'enseignants et les parents sont en deuil. Un incendie s'est déclaré hier après-midi à ravager 25 classes en payote construites dans une réelle marchande, très encombrée, sans clôture. Le bilan est très lourd. 20 élèves, dont 19 en classe maternelle, ont péri dans cet incendie. Ce matin, la cour de l'école était remplie de monde. Tout le monde veut comprendre ce qui s'est réellement passé pour ses enfants en bas âge. Et enfin, la policière qui a abattu un jeune homme noir près de Minneapolis va être inculpée d'homicide involontaire. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le procureur en charge du dossier à plusieurs médias américains. Nous parlons sport avec la Ligue européenne des champions. Suite à la fin des quarts de finale retour ce mercredi, le Real va faire face à Liverpool, qui va tenter de se racheter à domicile. Nous écoutons l'analyse du journaliste consultant Aliu Goloko avec LH Malik Ndiaye. La balle est dans le camp plutôt de Liverpool, qui devra aller chercher une qualification. Elle l'avait déjà fait par le passé contre le Barcelone il y a deux ans, rappelez-vous. Mais ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus les mêmes joueurs, ce n'est plus le même état de forme chez les Reds. Donc ça peut paraître assez compliqué pour eux. Est-ce que pour ce match retour Aliu, les deux équipes partent à chance égale ? Les deux équipes ne partent pas à chance égale. C'est plutôt le Real Madrid qui part avec de l'avance, puisqu'ils ont gagné le match à les 3-1. Ils vont plutôt peut-être conserver un résultat positif de leur côté. Et connaissant la philosophie de jeu de Zidane, ce n'est quand même pas une équipe qui viendra fermer le jeu. Le Real va jouer, mais ils vont peut-être jouer à coup. Ils vont essayer de jouer par contre peut-être, afin de pouvoir faire plus mal à cette équipe de Liverpool. Mais ça restera une rencontre assez ouverte, avec beaucoup de possibilités de but de part et d'autre. Et si les joueurs de Liverpool sont transcendés, sont dans un grand soir, ce qui est difficile, sans leur public, ils pourraient aller chercher un bon résultat. C'était Aliu Goloko, le journaliste consultant. L'autre match de ce soir va opposer Dortmund à Manchester City. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour. Le projet 100 000 logements peut contribuer efficacement à la création d'emplois et de développement du secteur privé. Sentiment du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique, qui était en visite de chantier sur le site de S21 à Bambilor. C'est la première structure avec laquelle le ministère a signé un protocole, dont le cadre du projet Victorine Dey s'en explique au micro de Denizia Sambou. Une opportunité en termes de création d'emplois, une opportunité en termes de développement du secteur privé. 100 000 logements, on peut dire que c'est 18 millions de mètres cubes de ciment, c'est 7 millions de mètres cubes de fer, c'est 200 000 kits sanitaires, 600 000 portes, 700 000 fenêtres. Qui va les faire si ce n'est l'industrie locale ? Donc aux promoteurs, au secteur privé, c'est une opportunité d'être là, d'être avec l'État et de construire ensemble ce pays. Par rapport à l'emploi des jeunes, et nous avons vu que sur ce site, il y a deux promoteurs qui utilisent la méthode traditionnelle du bric-à-bric, mais il y en a deux autres qui utilisent des méthodes innovantes en matière de construction aujourd'hui. Donc cela interpelle aussi les uns et les autres en termes d'accompagnement de la jeunesse, dans le cadre de la formation professionnelle, dans l'employabilité, les former, les outiller de manière à ce que le secteur privé qui va venir s'installer et qui est déjà difficile dans la vie, c'est de trouver une activité, de financer une activité. Et l'activité est là à travers le projet 100 000 logements. Ce sont 2 000 logements qui seront construits à Bambilor par la société immobilière S21. Le premier lot sera livré au plus tard, au mois de juillet, a soutenu Babakar Chimir Diouf, il est le directeur général de la S21. Le 8 janvier 2021, on a signé une convention avec l'État. On doit construire à peu près 2 000 maisons et à date, on a commencé les fondations, les élevations et même certaines villas sont prêtes sur un lot de 200. Ces 200 premières maisons, on va remettre les clés à l'État, Inch'Allah, le 31 juillet 2021. En termes de prix, il faut préciser que ce n'est pas une commande publique, mais l'État nous fait travailler, l'État nous a demandé de construire des maisons pour les Sénégalais. Donc c'est l'État qui a fixé les prix et l'État accompagne les acquérateurs. Ce sont du tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Il est 18h22 dans nos suyaux, c'est la fin de ce soir, le rappel des titres. Présidence de la commission de l'UEMO, Abdoulaye Diopan, c'est ministre du budget sous maître Abdoulaye Ouad, et actuel ministre conseiller du président Mokissal, devient le patron de la dite commission. Il est élu pour un mandat de 4 ans. Le président de la commission de l'Union sortant, Abdallah Bourrément, a réagi dans cette édition. Élections locales. Le Fonds de résistance nationale ne cautionne aucun report et exige sa tenue en décembre 2021. Le FRN, face à la presse mercredi, avertit le président et le seul responsable de toutes les conséquences qui pourraient découler d'un report de ses joutes électorales sur le front social. Mouvement d'humeur à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor. Les enseignants du CIS section Ziegenchor, outre les revendications nationales, dénoncent l'arrêt des travaux et décrit le budget de leur université. Sur l'international, l'Agence européenne des médicaments prévoit de s'exprimer la semaine prochaine sur le vaccin Johnson-Johnson contre le Covid-19, dont l'utilisation a été suspendue aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. En sport, Ligue des champions, suite à fin des quarts de finale, retour avec Real Liverpool et Dortmund, face à Manchester City. Infoéco a complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci à lui, merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Seine Radio. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 21h avec Adam Ndjono. Auparavant, nous vous laissons avec Amadou Moussafadjian pour la page Ramadan. Très bonne suite de programme. Bonjour et bienvenue dans votre page spéciale Ramadan. Nous démarrons avec ce premier jour de Ramadan qui coïncide avec cette deuxième année consécutive de la pandémie de Covid-19. Ramadan et Covid-19 font-ils bon ménage ? Une question à laquelle devront répondre les musulmans qui entament ce mercredi le mois de juin.